bien donc j'ai un petit chalet en montagne qui tourne avec un poêle à fioul il va falloir il faut le nettoyer sans arrêt donc l'idée c'est de remplacer le poêle à fioul par ce webasto et l'installer avec au bout un radiateur donc voilà le petit webasto donc c'est un webasto à eau chaude ça chauffe jusqu'à 70 80 degrés en eau chaude c'est pilotable il ya un thermostat avec tout un système de câbles ici on a une alimentation 12 volts et un pilote donc l'idée c'est d'installer tout ça sur les batteries du panneau solaire du chalet avec un petit thermostat soit mécanique soit à pile et de venir piloter toute l'installation voilà et d'avoir de l'eau chaude sur un beau petit radiateur en tube je vous ferai un peu plus tard donc voilà j'ai acheté ça donc c'est un base d'expansion on va dire mais on n'a pas besoin de le mettre en hauteur c'est à dire qu'on peut mettre où on veut ici on gonfle juste celui ci jusqu'à 4 bar sachant que le webasto lui alors on voit pas bien sur la plaque là je sais pas si ça va faire la mise au point c'est un peu compliqué mais lui il monte à 2,5 bar donc il n'y a pas de souci donc lui il va fonctionner sur 2,5 bar voilà l'installation sous le véhicule en règle générale 806 807 ces webasto sont dans cette position là on le voit c'est cette position ce que je vais faire c'est que lui il sera fixé un peu en hauteur donc ici en dessous j'ai commencé à meuler voilà j'ai mis un T voilà pour pouvoir connecter le le vase d'expansion là j'ai fait une petite pâte que je vais venir ici souder pour pouvoir la connecter au vase d'expansion et ensuite on ira jusqu'au radiateur alors toute l'installation bien sûr il ya encore du boulot je vous fais voir ça au fur et à mesure de du montage ça va durer quelques temps sachant qu'ici là on est en hiver le chalet on peut pas y accéder avec les véhicules au moins avant avril donc j'ai tout l'hiver pour préparer le radiateur le vase d'expansion toute la tuyauterie qui va bien et installer ça au printemps voilà et ben écoutez je m'y attelle et puis je reviens vers vous un peu plus tard alors voilà aujourd'hui fait pas trop mauvais donc la centrale est ici la petite centrale de chauffage j'ai trouvé un vieux pack de batterie là que je vais coupler pour essayer de faire tourner cette centrale en 12 volts voilà donc là je l'ai rempli en eau il ya quatre litres et demi d'eau voilà un radiateur en fait donc le départ de chauffe le retour donc tout ça je les connecter provisoirement j'ai mis une vanne ici c'était histoire enfin je l'ai mis en hauteur c'était pour remplir en eau j'aurais dû installer ici une purge en hauteur je verrai ça peut un peu plus tard là j'ai que du câble de terre mais qui est assez épais pour faire les jonctions des batteries je pense que je mettrai mon chargeur de batterie aux fesses histoire de compléter tout ça l'idée c'est de voir avec deux litres de gasoil combien de temps tourne la chaudière et à quelle température on chauffe le radiateur sachant qu'après après je ferai un second test avec un thermostat je me mettrai dans une pièce je calculerai le volume de la pièce et puis on verra au départ et à la fin ce que ça donne sans chauffage et avec chauffage j'ai pris aussi voilà j'ai un petit une petite sonde de température pour voir un petit peu à quelle température on arrive de zéro jusqu'à ce que le chauffage ralentissent et puis arrive à chauffer correctement voilà donc je l'installation on met tout ça en route et puis je vous fais voir une fois que ça fonctionne alors d'avance doucement sur le chauffage de mon chalet donc voilà le radiateur est là voilà qui a été construit par mathis merci à mathis fabriquer ça donc voilà le radiateur l'entrée d'eau la sortie d'eau ici derrière mon retour voilà là donc la chaudière le petit webasto alors je peux vous expliquer comment ça se branche sur internet il ya tout ce qu'il faut pour savoir comment brancher un webasto moi j'ai fait une petite platine voilà donc avec arrêt automatique donc il fonctionnera avec le thermostat du chalet et une démarche forcée si on veut le faire démarrer puisque la chaudière sera à la cave un petit bouton reset parce que je me suis aperçu que de temps en temps il plantait donc il fallait lui couper le plus plus le fil pilote donc voilà donc le petit bouton en fait on appuie dessus ça coupe le plus il fil pilote et puis quand on relâche le système se remet en route voilà donc là j'ai un petit parc de batterie avec un chargeur histoire de simuler le 12 volts que j'ai au chalet via les panneaux solaires voilà donc là petit souci que j'ai c'est que j'avais pas prévu mais il me faut un niveau haut pouvoir faire le plein et purger le radiateur donc c'est ce que j'ai fait là je viens de percer j'ai un petit bout de tube voilà et puis j'ai acheté une bobine voilà filetée de chaque côté une petite vanne donc maintenant ce qu'on va faire ben et on va braser un petit bout de tube ici avec la bobine filetée la vanne au dessus et puis on sera bon on aura pour faire le remplissage et pour purger l'air en niveau voilà ça commence ça chauffe tout doucement j'ai un souci je suis obligé de rajouter la batterie la mercedes là sinon je veux pas démarrer donc je pense qu'il faut que je retire je retire un câble plus gros j'ai pas mis un câble assez gros et je pense qu'il n'y a pas assez d'ampérage pour pour le chauffage mais voilà ça tourne tourne bien ça chauffe pour le chauffage mais voilà ça va tout